bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager une carte très spéciale parce que c'est une carte que j'ai fait pour l'anniversaire de mon mari c'est une carte aussi avec la technique des découpes partielles qu'on a vu la dernière fois alors vous m'accompagnez là je suis partie avec une carte blanche de 16,5 x 16,5 plus un morceau de 16 x 20 c'est un tout petit peu plus grand qu'une carte des cartes carrés qu'on trouve chez action vous verrez pourquoi parce que j'ai besoin de toute la largeur possible pour faire entrer mes lettres c'est un alphabet que j'ai acheté chez aliexpress j'adore je viens de le recevoir et vraiment j'adore j'adore les lettres elles sont assez grandes elles font 5 cm à peu près de hauteur et là je voulais combiner avec un petit coeur et vous allez voir et faire la technique encore des découpes partielles peut-être cette fois-ci j'ai essayé de la faire un peu plus lentement pour essayer de que vous compreniez bien il y a des personnes qui m'ont écrit qui ne savaient pas très bien compris comment je passais toute la planche et la découpe elle ne se faisait pas partout alors on va voir ça j'ai j'ai placé mes lettres comme comme je les veux j'ai mis un petit scotch pour les faire pour les faire tenir et là la big shot pour qu'elle découpe bien j'ai essayé de vous expliquer ça la dernière fois il faut que le DAI il soit avec les quatre les quatre morceaux de soit dans la plateforme comme les deux les deux plateaux qui viennent avec la pression elle doit être complète si un bout il n'y a pas cette pression le DAI il va pas être assez poussé disons alors il va pas découper et là on cherche justement à faire ça avec un morceau de notre cas par exemple si je mets ces coeurs là disons qu'on a du papier j'ai pas mis du papier mais imaginons qu'on a un bout de papier derrière là le pic de ce coeur là si je passe ça il n'y a pas les toutes les épaisseurs nécessaires alors le coeur il va pas se couper alors c'est ça ce qu'on va faire avec notre technique aujourd'hui vous allez voir on va couper que la partie basse des lettres et on va laisser la partie haute des lettres coller j'ai fait une petite ligne pour me guider et je vais mettre la plateforme en laissant vous allez voir en laissant un tout petit bord mais tout petit bord peut-être 2 mm quelque chose comme ça pour pour ne pas couper que là la partie haute alors là j'essaie de d'aligner la ligne que j'ai que j'ai fait avec la plateforme vous allez voir peut-être sur le côté c'est plus facile à voir il ya un tout petit bout qui dépasse quand je mettrai le je fais je mets un scotch pour m'aider que ça va passer ça va pas bouger et après quand je mets la deuxième la deuxième plateforme pour faire mon sandwich là vous allez voir qu'un tout petit bord des me lettres regardez là on voit il ya un tout petit bord qui est pas à l'intérieur de la plateforme alors ce petit bord là quand je vais les passer comme il n'y aura pas la pression nécessaire ça va pas ça va pas couper ça va couper que la partie inférieure alors c'est très important aussi décédé avec avec la main parce que des fois quand on quand on essaie de faire entrer ça la big shot elle va essayer de décaler un peu les les plateaux et alors ça peut gâcher la découpe mais c'est pour ça aussi que j'ai mis de scotch mais aussi il faut que je m'aide avec la main avec ma main gauche j'essaye de tenir et vous allez voir moi j'ai eu un peu de problème je sentais qu'il y avait une des plateaux qui bougeait un tout petit peu alors j'essaye de tenir fort pour pour faire passer mes médailles alors je passe vous allez voir le résultat là j'ai perdu un petit bout de vidéo j'ai un problème avec la carte mémoire qui est trop petit mais bon là je vous montre comment j'ai découpé après je les fais après j'ai découpé la hauteur pour essayer d'enlever le petit bout qui qui reste et c'est ça que je vais avoir comme résultat après simplement ça c'est le disons la partie la plus importante est cette carte après il va s'agir d'envolir un peu tout ça et de faire du 3d avec vous allez voir le résultat j'ai beaucoup aimé vraiment là aussi je vais faire un tout petit bout d'embossage je peux pas le mettre dans ce à l'horizontale parce que ça rentre pas parce que c'est trop large alors j'ai décidé de faire simplement je vais laisser un petit bord sans embossage de chaque côté mais ça m'a ça va m'a donné un tout petit tout petit effet pardon mais sinon je trouvais que c'était trop lisse alors c'est pour ça que j'ai décidé sinon je pense qu'on pourrait mettre un petit tamponnage très 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 léger et c'est simplement pour pas laisser le blanc tout lisse alors je voulais vous expliquer aussi parce qu'on m'a demandé si pour l'embossage partiel on faisait la même technique et oui c'est ça c'est exactement la même technique si vous voulez par exemple là j'ai un morceau de papier complète dans le classeur mais je vais embosser que un côté bah je mets mon sandwich je laisse le côté que je vais pas gaufrer à l'extérieur et seulement ce qui est à l'intérieur de des plateaux va être embossé et c'est ça que j'essaie de vous montrer là alors c'est magique parce que vous pouvez jouer avec plein de choses vous pouvez faire deux embossages différents ça c'est très beau j'ai essayé ça avec une carte de noël il me semble je vous laisserai la vidéo là pour que vous regardiez la technique simplement et avec les daïs on peut faire aussi infiniment de choses et utiliser vos daïs dans beaucoup plus de des techniques que ce qu'on pense là simplement je vais découper un fond pour ma carte comme c'est une carte masculine bah je voulais pas j'ai mis un petit peu de bleu on va rester dans ce temps là un peu le bleu le blanc et un peu de rouge aussi là j'ai fait des épaisseurs j'ai fait plusieurs épaisseurs je fais huit fois le petit le petit coeur pour avoir une épaisseur assez assez grande et aussi un petit bout de rhodoïde comme vous avez vu sur la dernière carte et aussi le la feuille mousse que j'utilise beaucoup beaucoup alors là simplement je fais j'aimais un peu de la feuille mousse derrière ma la façade de la carte et aussi des petites des petites deux coupes des aussi de feuilles mousse derrière les lettres parce que je vais je veux vraiment un effet assez assez fort en 3d alors j'ai mis des petits bouts de scotch mousse double face derrière les petits coeurs et les petites lettres alors ça me prend beaucoup de temps mais bon ça vaut le coup j'ai beaucoup aimé le rendu de cette carte cette technique de double découpe je l'ai vu chez jennifer maguire c'est une américaine mais c'est la magicienne du monde vous allez voir tout ce qu'elle fait c'est beau je vais vous laisser son lien elle est vraiment pour moi la meilleure je regarde étonné chaque chaque fois que qu'elle fait quelque chose parce qu'elle fait des choses magnifiques là mon petit tout petit rose beaucoup de monde m'a demandé et ils m'ont demandé aussi si les lames je les utilise pour les changer je pense qu'elles ne s'usent pas beaucoup en fait cet outil là c'est pour gratter du vinyle alors j'imagine que si on fait ça on l'use mais comme je l'utilise plutôt pour faire un peu de pression pour m'aider à couper le double face moi j'ai jamais changé ma lame elles sont intactes là j'ai jamais pas décidé si je voulais les petits carreaux qu'ils se voient sur le côté ou pas moi j'ai finalement j'ai décidé que non vous pourrez me dire qu'est ce que vous en pensez moi j'ai décidé de laisser simplement le petit rebord inférieur et j'ai caché le reste vous pouvez faire aussi de l'autre façon c'est à chaque à chacun à chacune à chacune de choisir et là simplement je colle je colle ma carte et je vais finir par faire des petites touches avec du glossy accents en fait les photos de la carte elles ont été faites la carte elle n'était pas encore complètement sèche mais bon on s'est donné une petite idée d'est ce que ça va donner là comme je vous ai dit j'avais coupé huit fois alors deux fois à chaque fois j'avais doublé pardon plié un papier en deux et j'ai coupé un coeur comme ça quatre fois plus le coeur rouge alors ça veut dire il y a neuf neuf rouges de papier là et ça c'est l'effet que je voulais là j'ai avec word j'ai imprimé simplement des polices que j'ai différentes polices simplement j'ai choisi une pour pour mettre sur ma carte c'est à l'imprimante complètement normal j'ai commandé des des tampons de en français parce que j'en ai pas beaucoup mais en attendant bah j'ai fait ça on peut on peut se débrouiller comme ça et je trouvais qu'il manquait des petits détails rouge encore sur la carte alors je mettrais des petits coeurs que vous allez voir après là je mets du glossy accent pour donner un effet brillant il faut il faut mettre pas mal il faut pas avoir peur ça va ça va pas déborder après je m'aide avec mon petit mon petit la petite aiguille du flacon pour pour le pour essayer de l'étaler un tout petit peu et enlever les petits des fois il reste un petit peu d'air vous voyez j'essaie de de chasser les bulles d'air et il faut laisser ça lèche et sécher tranquillement après je vais m'attaquer c'est ça les petits coeurs que j'ai mis après à la fin vous allez voir après je me suis attaqué à l'enveloppe très très simple là j'avais aussi découpé des coeurs là je vous montrais comment ils étaient secs et là le rendu brillant et là je voulais comparer là à gauche c'est avec la colle cette colle bleue de chez action et à droite c'est le glossy accent finalement je suis assez satisfaite merci chère Beatrice qui m'a donné cette cette astuce et ça fonctionne aussi moi j'ai utilisé encore le glossy parce que je savais que ça allait fonctionner je voulais je voulais pas prendre le risque pour le gros coeur mais je pense que j'ai utilisé de plus en plus la colle de chez action alors là mes coeurs ils sont secs je vais mettre mes trois coeurs devant sur l'enveloppe et c'est une façon de donner un peu de plus d'intérêt à une enveloppe toute blanche je trouve que ça c'est pas compliqué du tout et ça fait une grosse différence vous me direz si vous si vous aimez ou pas voilà là comme je vais faire sécher les coeurs et j'ai peur que le glossy soit pas assez sec j'ai mis un petit bout de rhodoïde pour si ça colle que ça se que ça puisse se décoller facilement mais ça pas coller alors là c'est la carte finie j'ai mis des tout petits coeurs en rouge aussi avec du glossy accents à la fin je vous montrerai la photo parce que là c'est pas celle du tout alors il ya des bouts un peu blanc qui se qu'on voit sur les coeurs même la photo elle n'était pas tout à fait sec mais sèche on dit mais c'est mieux de ce qu'on voit ici déjà merci beaucoup j'espère que vous avez aimé que vous allez partager cette vidéo que je veux voir des petits pouces bleus j'adore lire vos commentaires alors j'attends vos petits coucous abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à la prochaine merci beaucoup bisous ciao ciao